Bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Mélisande Mougani pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le CEO de M&M Consulting qui est une société dont l'activité est le coaching, le conseil, la formation et également la gestion des ressources humaines. Par cette vidéo, je viens vous donner l'opportunité à vous qui êtes une entreprise en pleine éclosion ou une entreprise ayant une notoriété et vous souhaitez mettre de l'argent de côté pour vos projets, mais vous êtes tiraillé entre épargner pour investir dans des postes qui vous permettraient d'exceller et croître votre portefeuille et enfin régler les charges de trésorerie permanentes liées à la quinzaine, aux frais médicaux, voire différentes charges du personnel qui pèsent sur votre trésorerie. Alors la bonne nouvelle pour vous est que nous mettons en promotion jusqu'au 30 janvier de l'année 2021, donc je redis bien en promotion jusqu'au 30 janvier de l'année 2021, vous avez la possibilité de souscrire à cette formation de deux heures qui permettra aussi bien à vos collaborateurs qu'à vos ressources humaines de bénéficier de toutes les clés que nous mettrons à leur disposition pour savoir ainsi comment épargner sans s'asphyxier. Alors dans cette formation de deux heures que nous vous proposons aussi bien en présentiel qu'en ligne selon l'option que vous aurez choisie, cette formation comprendra 5 à 6 points. Dans cette formation, ils apprendront comment déterminer leurs objectifs. Donc là je parle de vos ressources humaines, sinon de vos collaborateurs. Parce que c'est bien beau de d'épargner, mais la première chose à savoir c'est pourquoi épargner ? Avant de vouloir savoir comment épargner, c'est bien de savoir pourquoi le faire. Et pour répondre à ce pourquoi, c'est de déterminer les objectifs qui nous pousseront, sinon qui pousseront vos collaborateurs à épargner avec discipline. La deuxième chose que nous verrons ensemble, c'est comment calculer leur capacité d'épargne. Ensuite, nous parlerons de la gestion du budget, donc de leur budget à eux, aussi comment rembourser les dettes. Il est très important de rembourser ces dettes, car sans ce volet-là, il sera difficile d'épargner. Parce qu'après on rentre dans un cercle vicieux qui vous envoie à aller vous endetter si et là pour répondre à un certain nombre de charges, à un certain nombre de besoins. Et donc nous apprendrons aussi les clés à mettre en place pour rembourser ces dettes, sans pour autant s'asphyxier, sans pour autant se mettre la corde au cou. Et pour terminer, nous parlerons de comment faire pour augmenter sa capacité d'épargne. Il est très très important d'épargner, mais augmenter encore sa capacité d'épargne est meilleure. Je l'ai dit tantôt au début que cette promotion que nous apportons, c'est vraiment un coup de souffle que nous voulons vous apporter dans vos entreprises. Parce que nous savons qu'actuellement, vous avez ce besoin d'investir, ce besoin de communiquer, ce besoin d'accroître votre portefeuille aussi bien client que votre chiffre d'affaires. Et cela ne peut passer que par la formation. Il nous arrive généralement à nous les managers de conscientiser nos collaborateurs en leur disant, faites attention à vos dépenses, essayez de réguler vos dépenses. Mais derrière cela, ça ne restera qu'une information s'ils n'obtiennent pas les clés qui les emmèneront justement à épargner. Et donc cette formation-là, qui est un coup de souffle, je le redis bien pour les entreprises, parce que votre trésorerie soufflera. Vous allez certainement vous demander en quoi notre trésorerie soufflera, parce que d'autant plus c'est réglementé que la quinzaine doit être payée, que les frais médicaux pour certaines entreprises qui sont même prises à 100% doivent être prises en charge. Comment cela se fera ? Eh bien, l'exemple que je vous prendrai ici pour répondre à cette question certainement qui vous viendra à l'esprit, c'est de savoir qu'un agent, un collaborateur qui tout le temps vient prendre la quinzaine, est celui-là qui ne sait pas gérer son budget, qui ne sait pas gérer ses revenus à bon escient. Prendre la quinzaine ou encore venir prendre des prêts ne fait que diminuer son revenu à la fin du mois. Je m'explique. Ce dernier viendra prendre la quinzaine parce que pour lui, il se dira que c'est un droit, mais ne comprendra pas qu'à la fin du mois, ça vient en déduction sur son aide à payer. Et donc, le fait qu'il y ait plusieurs déductions sur son aide à payer, ne pousse à tenir que pendant 14-15 jours, et voir des fois même moins ce qui emmène certains, d'autres même à aller s'endetter auprès des bailleurs de fonds. Et donc, le fait de leur permettre de discipliner leur gestion vous permettra à vous, au manager, au décideur, de fluidifier votre trésorerie. Ce que vous mettiez hier, si vous mettiez une somme, je prendrais un exemple, d'un million pour régler la quinzaine, ça vous permettra d'investir cet argent dans d'autres postes dont j'ai parlé en amont, soit le commercial, le marketing, la formation qui apportera une plus-value. Nous savons tous, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais j'ouvrirai une parenthèse pour vous dire que nous savons que quand nous mettons un accent sur la formation, nous donnons la possibilité et la capacité à nos collaborateurs d'avoir toutes les armes pour être prêts à se combattre sur le terrain. Donc, je vous mettrai le lien de souscription en barre de description. Dans ce lien, vous aurez le détail de tout le contenu de la formation qui va durer deux heures du temps. Je vous invite, je vous invite énormément à souscrire. Le prix est dérisoire, tout est marqué à l'intérieur et je pense qu'investir avec une offre aussi alléchante ne sera qu'un bonus pour vous, pour vous, managers, pour vos ressources humaines et pour la fluidité de vos entreprises. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée chez vous et surtout, je vous inviterai et je vous encouragerai à ne pas louper cette occasion en or. Décider d'épargner, c'est se créer une issue pour un avenir prospère. C'est une dévise que j'ai, je vous la partage pour que vous sachiez que l'épargne, la souscription que vous prendrez pour vos collaborateurs sera beaucoup plus. Un soulagement pour votre entreprise, mais également une manière d'aider vos collaborateurs à savoir mieux gérer leur argent et à pouvoir épargner pour sortir de l'endettement, pour sortir de tous les poids ou tous les fardeaux qu'ils peuvent avoir à ce jour, en parlant justement des finances. À très bientôt, je reste ouverte comme je l'ai dit tantôt et d'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada